hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo de l'année comme d'habitude première vidéo de l'année je vous souhaite mes meilleurs voeux vraiment pour cette année 2022 2021 n'a pas été une année facile mais je sens vraiment et je crois vraiment en cette nouvelle année on peut pas faire pire que 2021 la tradition veut qu'à chaque début d'année on fasse ses objectifs une rétrospective des derniers mois passés et des objectifs pour les mois à venir et cette année j'avais envie de d'instaurer un peu cette cette routine ensemble j'ai jamais fait ça ne serait ce que pour pour moi même d'habitude je me fais des objectifs quand je me donne des objectifs un peu ponctuellement dans l'année j'ai fait un bilan de mon année 2021 bien même mes années précédentes et j'ai essayé de regarder un peu tout ce que je n'ai pas fait pour faire en sorte que cette année soit encore meilleure que l'année dernière du coup mes sept nouvelles routines dans cette nouvelle habitude j'ai passé ces derniers jours à réfléchir un peu à mise à mon année 2021 et à mes objectifs 2022 donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous faire une petite rétrospective de 2021 et ensuite je vais vous on nous allons faire du coup nos objectifs 2021 je vous je vais vous montrer comment j'ai procédé pour les faire et les outils que j'ai mis en place pour pouvoir perdurer pour pouvoir être régulière en fait tout au long de l'année parce que vous se donner des objectifs c'est bien mais les maintenir c'est mieux avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est gratuit ça fait plaisir ça me perd ça vous permet de me soutenir sans trop d'efforts n'hésitez pas à mettre un petit pouce like et également de commenter la vidéo en me disant par exemple quels sont vos objectifs enfin qu'avez-vous pensé de l'année 2021 est ce que pour vous ça a été une bonne année ou une mauvaise année pourquoi est-ce que vous avez établi des objectifs pour cette année et si vous voulez les données n'hésitez pas à les donner dans les commentaires je vous souhaite vraiment une bonne année 2022 j'espère vraiment que vous avez pu tirer des leçons de 2021 et de faire en sorte de que 2022 soit vraiment l'année où vous allez pouvoir vous redécouvrir pouvoir vous exceller pour voir aller au delà de ce à quoi vous attendez et j'espère vraiment que cette année va être au delà de va être au delà de vos attentes en tout cas c'est ce que je nous souhaite bon la rétrospective de 2021 elle va pas être très très longue pour moi ça a été une bonne année j'estime en tout cas que ça a été une bonne année une année richement remplie j'ai eu énormément de personnes de mon entourage qui se sont mariés donc il y a eu pas mal de reports de 2020 des mariages de 2020 qui ont été reportés cette année et du coup ça a été une année vraiment riche en mariage ce qui me suit sur instagram d'ailleurs si ce n'est pas encore fait je vais afficher mon compte ici juste ici n'hésitez pas à me suivre sur instagram je publie régulièrement du mois là pour 2022 ça va y aller et du coup comme vous avez pu voir parfois dans mes stories j'étais souvent des mariages et pour moi vraiment l'année 2021 ça a été une année sur le signe de l'amour de l'engagement également pour moi donc là vous avez vous l'avez vu dans les précédentes vidéos je me suis fiancée qui dit fiança il dit préparation de mariage donc ça un peu mouvementé la deuxième partie de mon année j'ai pu entretenir mes amitiés j'ai pu me remettre au sport j'ai pu perdurer aussi dans ma démarche de bien m'alimenter j'ai pu vous partager aussi de temps en temps toutes mes découvertes j'ai pu là où j'ai un peu fail c'est que je n'ai pas pu autant tester de recettes vegan c'était mon objectif de 2020 dc des recettes vegan pour pour varier un peu mon alimentation donc cette année j'ai continué à varier mon alimentation je n'ai pas été aussi loin dans la recherche et je trouve que j'aurais pu faire mieux d'un point de vue alimentation en tout cas je me suis maintenu d'un point de vue santé aussi avant enfin c'est présent ces précédentes années mon poids faisait énormément de yo-yo et là j'ai réussi à maintenir maintenir mon poids enfin vraiment au niveau de ma routine de vie j'ai pu adopter une routine de vie plus saine tout en m'épanouissant en voyant mes amis en voyant ma famille en n'hésitant pas à aller vivre des expériences aller à des restos ciné sortie etc donc voilà pour moi ça a été une année une très bonne année sous dans toutes les catégories de ma vie cette année 2022 je souhaite vraiment faire ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent donc c'est à dire établir des objectifs pour 2022 je trouve ça hyper intéressant de revoir une vidéo qu'on aura filmé à la même période mais l'année suivante enfin je suis une personne qui aime beaucoup garde des souvenirs pour moi la vidéo c'est tout ce qui est vidéo contenu photo ça ça marque le temps c'est un souvenir c'est voilà et j'ai hâte de voir un peu comment la mounia de début 2023 sera et comment est-ce qu'elle verra c'est cette vidéo j'ai toujours souhaité faire ça faire tout ce qui est vision board etc donc là sur sur tik tok j'ai pu découvrir pas mal de vidéos qui aident en fait à établir ses objectifs j'ai pu également moi-même tirer des des leçons en fait de l'année qui vient d'arriver pour pouvoir exceller et être meilleure que hier meilleure que l'année dernière et c'est ce sont mes objectifs pour moi l'année 2022 c'est une année qui va être très 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 chargée et s'il y a bien une année où je dois être rigoureuse et attendre mes objectifs c'est bien cette année parce que voilà cette année je vais me marier donc le mariage ça implique beaucoup de choses beaucoup de paperasse beaucoup de tri aussi énormément de tri beaucoup de réorganisation enfin ça engendre beaucoup beaucoup de changements en fait là je regarde mon ordinateur en même temps c'est là où il ya mes notes donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai j'ai fait plusieurs catégories donc n'hésitez pas vous aussi à le faire en même temps que cette vidéo n'hésitez pas à mettre pause etc prenez un stylo une feuille on va on va les faire ensemble moi de mon côté comment je me suis organisée donc j'ai fait des catégories donc encore une fois c'est la première fois que je fais ça voilà donc peut-être que ça va évoluer avec avec le temps peut-être que l'année prochaine je ne ferai pas ça comme ça mais en tout cas j'ai fait plusieurs catégories donc j'ai fait une catégorie plutôt personnelle une catégorie mariage et d'habitude j'ai des objectifs un peu financiers économiser tant faire ci faire ça acheter ci acheter ça mais là la bleue la catégorie financière et mariage on va dire ça je les je les ai fusionné cette année j'ai la catégorie du coup mounia les chutes donc dans mounia les chutes j'inclus ma chaîne vous me regardez j'inclus mon compte instagram j'inclus également des projets beaucoup de projets que j'ai en tête depuis des années et que cette année je me suis vraiment décidé à les réaliser j'ai une catégorie que j'ai mis en anglais du coup healthy donc c'est le nom l'indique donc c'est tout ce qui est santé etc j'ai mis une catégorie culture et une catégorie nouveauté créativité et une catégorie donc c'est vrai que c'est pas une catégorie plutôt une catégorie classique je ne me voyais pas la mettre dans la partie personnelle mais c'est la catégorie tri parce que j'ai un très 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 j'ai des grands enjeux en fait sur cette partie là ce que j'ai fait c'est que voilà j'ai créé ces catégories donc je me suis mis sur une feuille moi je suis très je suis très papier très feuille je sais pas j'arrive à réfléchir j'arrive mieux à réfléchir avec les mains donc j'ai d'abord écrit sur papier et ensuite je les ai mis dans un fichier excel donc n'hésitez pas à me dire si le fichier excel vous intéresse s'il vous intéresse je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez le télécharger et l'utiliser pour pas que la vidéo soit trop longue je vais pas non plus vous dire tout ce que j'ai prévu surtout que c'est j'en ai mis beaucoup donc par exemple dans la catégorie mariage j'ai mis que voilà il faut que je fasse enfin je continue leur gars faire ma wish list trouver un appartement d'un point de vue santé je me suis remise au sport et je me suis vraiment imposé un rythme au moins une séance par semaine et je m'y suis tenue jusqu'au mois de décembre malheureusement parce que en fait par rapport au travail là il y avait une séance de sport qui est à côté qui correspondait bien à mes horaires de travail et voilà j'ai pu j'ai pu me créer une routine mais bon comme avec l'eau tout ce qui est confinement covid ils ont réduit en fait ils ont supprimé ma séance clairement donc au mois de décembre oui je crois au mois de décembre j'ai pratiquement pas fait de sport mais voilà mais c'est ce n'est que partie remise j'ai réussi à être régulière presque quatre mois donc ce qui est 4 mois de plus que dans toute ma vie donc pour 2022 je souhaite vraiment inclure le sport donc j'ai mis deux à trois séances de sport par semaine mais voilà si j'en fais au moins une c'est le minimum et c'est ce que c'est ce que j'aimerais atteindre faire plus de repas maison donc là cette année 2021 j'ai pu le faire et continuer à m'y tenir faire tout ce qui est mille prep et tout m'amuser dans la partie créativité j'ai envie d'essayer de j'ai envie de tester la couture et j'ai envie de tester la peinture j'ai j'avais acheté j'ai acheté oups bonne année on va voir la catégorie nouveauté et dans la catégorie nouveauté créativité j'ai mis pour l'instant que j'aimerais bien me lancer dans la couture du moins essayer donc essayer de faire par exemple des tailles d'oreiller des jupes c'est vraiment un aspect que j'ai vraiment envie de développer cette année ne serait-ce que une tête d'oreiller une jupe voilà ça j'ai vraiment envie d'essayer et la peinture parce que j'ai tout acheté pour essayer j'avais des petites idées en tête et je ne l'ai jamais fait et cette année je veux vraiment au moins faire une toile dans la catégorie tri j'ai mis bien sûr tous les tris possibles donc tri de vêtements mes sacs mes chaussures mes manteaux mon maquillage mes documents tous mes papiers en fait ça va être vraiment l'une des catégories les plus conséquentes de du moins de ma première partie de l'année dans la catégorie monial issues qui du coup vous concerne un peu plus depuis ces dernières années j'ai vraiment envie de créer un planeur donc un planeur sur une thématique spécifique donc ça je vous en parlerai et j'ai aussi la volonté de créer un site internet alors ça c'est pas du tout dans mes habitudes de parler de projets qui ne sont pas encore concrets etc mais j'en parlais avec mon frère mon petit frère si tu passes par là et en fait il me disait que justement que je devrais peut-être essayer de parler des projets que je souhaite faire pour un peu m'inciter indirectement à vraiment les réaliser et c'est vraiment deux projets que j'ai à coeur depuis vraiment longtemps j'en parle à mon frère depuis longtemps j'en parle vraiment mon entourage depuis longtemps et cette année c'est vraiment l'année où je vais le concrétiser donc dans les semaines à venir voir moi à venir il y aura vraiment la création de mon site internet j'ai vraiment trop hâte et le planeur on verra ça sera peut-être dans un second temps enfin je suis en train de voir un peu donc là je suis en train de faire tout ce qui ne se voit pas donc la partie un peu stratégique les recherches etc et voilà donc ça c'est des choses que vous allez vous allez voir naître en fait dans l'atmosphère l'environnement monial et chez cette année c'est bien sûr être plus régulière donc j'ai mis en place aussi des actions dans la partie personnelle j'ai mis ma volonté de commencer à faire des albums photos j'ai vraiment envie de créer des albums photos par année il m'est arrivé pas mal d'événements importants et c'est vrai qu'on garde beaucoup les choses dans nos téléphones dans nos ordinateurs on peut tout perdre mais par contre le côté un peu old school des albums photos je trouve que ça ça se perdure vraiment dans le temps on peut le garder plus longtemps enfin voilà j'ai déjà fait ça j'ai déjà offert ça ce genre de choses je trouve que c'est quelque chose qui c'est inestimable c'est pas cher c'est pas non plus un sac chanel mais c'est quelque chose qui se garde ça te rappelle vraiment des souvenirs même le fait de le faire ça te rappelle des souvenirs donc j'ai prévu de faire pas mal d'albums photos dont l'album photo 2021 au moins en premier et ensuite je me suis aussi rajouté de d'avoir une morning routine et night routine donc ça je vous en parlerai aussi dans mes prochaines vidéos mais quand je dis night routine et morning routine c'est vraiment tout un plusieurs étapes en fait pas juste me réveiller prendre ma douche me brosser les dents c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer beaucoup plus que j'ai un peu négligé pour être honnête en 2021 j'ai regardé quelques vidéos quand même de deux personnes qui parlaient de leurs objectifs 2021 2022 pardon tout est variable d'une personne à une autre moi je souhaite procéder comme ça donc on va voir si ça fonctionne ou pas dans cet élan j'ai réfléchi à comment faire pour faire en sorte que je puisse maintenir ses objectifs toute l'année parce que voilà comme je l'ai dit en début de vidéo faire des objectifs c'est bien mais les maintenir c'est mieux donc j'ai vraiment réfléchi et il ya beaucoup de choses que je mets déjà en place pour moi même parce que voilà j'ai des planeurs voilà j'utilise pas mal de choses déjà donc là la nouveauté que je vais utiliser cette année ça va être le tracker d'habitude je vais vous montrer du coup je vais vous afficher à l'écran bas le tracker que j'ai fait je me suis clairement inspiré de d'un tik tok que j'ai vu mais c'est moi qui l'ai créé de a à z à ma sauce avec mes couleurs etc donc j'ai créé cette ce habite tracker donc tracker d'habitude pour me permettre de vraiment suivre mon évolution déjà parce que voilà j'ai mes objectifs de l'année mais ces objectifs certains de ces objectifs incite ou implique d'avoir des habitudes quotidiennes voilà par exemple la lecture que je souhaite intégrer donc ça veut dire que tous les jours je vais me mettre sur ce fichier excel et je vais cocher tout ce que j'ai fait tout ce que je n'ai pas fait et comme vous pouvez le voir on va avoir une ligne complétée une ligne non complétée donc c'est à dire toutes les cas qui sont complétés non complétés avec les pourcentages et ensuite j'ai un pourcentage en fait de d'évolution à la semaine juste en dessous j'ai des habitudes hebdomadaires donc comme je vous ai dit faire une séance de sport mettre à jour le tracker donc pour l'instant c'est assez light parce que voilà c'est le premier mois je pense que je les offrais au fur et à mesure du temps et ensuite j'ai mes objectifs du mois qui sont qui reprennent en fait les objectifs de l'année avec voilà je me dis bon ce mois ci je vais faire ça je faire ça je faire ça j'ai mes objectifs du mois que je cocherai au fur et à mesure j'ai google agenda mon meilleur ami depuis des années clairement c'est littéralement mon cerveau google agenda je mets vraiment tout mon programme mes sorties avec mes amis des des je sais pas moi des projets au travail des choses par rapport à youtube ma séance de sport ce que je compte manger ou peu importe je viens vraiment tout dans mon google agenda j'ai créé des différentes catégories et ça me permet en fait d'avoir un aspect un un aspect visuel de mon agenda donc par exemple je l'ouvre je regardais mon programme du jour je sais déjà quelles sont mes tâches le fait d'avoir ce code couleur là ça ça m'aide beaucoup pour finir j'ai ressorti le planeur j'ai ressorti mon planeur que j'avais mis un petit peu de côté c'est littéralement tout ce qu'il ya dans mon habit habit tracker dans mon tracker d'habitude que je met sur papier moi j'ai vraiment besoin d'avoir une version papier et digital donc jusqu'à présent j'ai toujours fonctionné en version papier cette année j'ai vraiment essayé de mes deux d'associés papier et digital je réfléchis avec en écrivant en fait quand j'écris je retiens quand je pense à quelque chose j'ai besoin d'écrire j'ai l'impression de me bloquer quand j'écris ça sur l'ordinateur ou sur le téléphone donc voilà moi je suis vraiment à l'aise avec le papier mais c'est vrai que ça va quand même plus vite sur le digital c'est même plus propre ça permet aussi de faire beaucoup plus de choses et d'aller plus loin du coup voilà je mettrai tout ce que tout ce que je mets dans l'habit tracker en fait mais ça sera en version papier peut-être que je mettrai un peu plus de notes voilà ce que j'aime bien dans les dans les planeurs quand j'en ai plusieurs mais ce que j'aime bien dans les planeurs comme celui ci c'est que voilà tu as toujours une petite partie note où tu peux noter des choses faire des petits dessins remettre tes objectifs mettre des choses où peut-être que je vais je vais m'en je vais m'en souvenir au moment de faire je sais pas moi quand je vais remplir le tout ce que j'ai fait le mercredi je vais me dire ah faut pas que j'oublie de d'acheter de faire des courses d'acheter tester cette recette etc donc voilà c'est à ça que va me servir du coup ce planeur c'était ma première vidéo de l'année ma première vidéo type objectif c'est un type de vidéo que j'aimerais bien explorer un peu plus cette année aussi donc vous verrez sûrement cette année des petites vidéos peut-être bilan janvier bilan trimestriel etc ou autre c'est quelque chose que j'ai envie de d'instaurer c'est quelque chose que je commence à bien aimer regarder je sais pas si c'est l'âge mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder ça ça m'inspire beaucoup c'est vraiment plus pour l'aspect inspirationnel c'est voilà c'est le fait de voir des personnes voilà parler de leurs objectifs les atteindre etc ou même les échecs ou autres c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et cette année j'ai vraiment envie de m'inspirer plus aller au delà de ce que de ce que je fais au delà de ce que j'ai pu faire aussi et me surpasser ça m'a toujours motivé déjà d'avoir des objectifs et de trouver surtout les moyens de pouvoir les atteindre de pouvoir me surpasser si vous n'avez jamais fait cela je vous invite vraiment à vous y mettre et ne serait-ce que tester pas forcément quelque chose d'aussi approfondi que ce que j'ai fait ou quelque chose peut-être de plus light mais je vous invite vraiment à au moins essayer et de le mettre sur papier de refaire un point peut-être en fin d'année ou tous les mois ou tous les semestres tous les trimestres selon ce qui vous arrange on se dit à très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à regarder mes vidéos qui vont apparaître juste à la fin on se dit à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous salut